Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Les obsèques du cardinal Laurent Monsengo-Passignan verra à plusieurs autorités et personnalités être présents au Palais du Peuple pour les hommages officiels. On parle même de l'arrivée du président du Congo-Brasa, Denis Sassou Nguesso. La mise en place est terminée au Palais du Peuple pour des hommages officiels au cardinal Laurent Monsengo-Passignan. La dépouille est arrivée sur place. Les cérémonies ont effectivement débuté. Plusieurs autorités, dont le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko-Diampoanga, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo et le premier ministre Samaloukonde sont présents. Les ministres et députés sont aussi en grand nombre. Le cardinal Monsengo a été président du Parlement de transition lors de la conférence nationale souveraine CNS. Parmi les personnalités présentes, Léon Kengo-Wadondo et Jean-Pierre Bemba ont pris place sous les tentes érigées pour la circonstance à l'esplanade du Palais du Peuple. Plusieurs journalistes ont été accrédités par la présidence de la République. Une célébration eucharistique solennelle est prévue. Plusieurs témoignages sont attendus avant la décoration par le chef de l'État à titre posthume de l'archevêque émérite de Kinshasa. On a bien évidemment évoqué aussi la probable présence du président du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Suite Denis Sassou Nguesso qui est attendu bien évidemment dans la capitale Kinshasa pour les hommages au cardinal Laurent Monsengo Passignan. Alors en marge de toute cette organisation, malheureusement, comme de quoi qu'il n'en manque pas, heureusement qu'il y a eu vigilance du côté des prêtres, on a eu à appréhender plusieurs faux prêtres. Dans quel but ces derniers étaient-ils déguisés ? Nous n'en connaissons pas encore la raison, mais je propose de suivre un extrait de ces images qui montrent justement ces faux prêtres qui ont été appréhendés aujourd'hui au palais du peuple. Ensuite, nous allons nous retrouver pour essayer de faire une petite réflexion par rapport à cette situation et bien entendu clôturer aussi ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur votre chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Suivons, nous nous tendons, nous faisons un peu après, dans les étages du football, nous faisons un peu désormais de réussir du spectacle du football, enlevez ça, c'est un peu le coup de transmission, enlevez ça, c'est un peu d'indiculteurs, il ne faut pas, enlevez ça et vous prenez la route, s'il vous plaît. De retour, vous venez de suivre là en image un extrait d'un peu moins d'une minute qui illustre justement les propos que nous avons tenus en introduction parlant de ces faux prêtres qui ont été appréhendés dans l'enceinte même du palais du peuple. Alors la question que vous vous posez et que nous nous posons tous, c'est dans quel but ces personnes se sont déguisées ainsi. Est-ce que c'est pour s'infiltrer un peu tout autour des personnalités, différentes personnalités politiques qui seront présentes et surtout le premier d'entre nous tous, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, et même alors ce serait dans quel but pour mettre en danger peut-être le premier d'entre nous tous ou les autres personnalités. Nous n'en savons encore rien, mais est-il qu'ils ont certainement été mis à la disposition de la police pour des enquêtes un peu plus approfondies. Donc voilà encore des choses que nous pouvons vivre dans ce genre d'événements, alors que tout le monde est là pour rendre des hommages mérités au cardinal Laurent Mousseng Opassignan. Il y a quand même des Congolais qui sont mal intentionnés, très certainement, parce que si la personne est bien intentionnée, je ne vois pas pourquoi elle devra se déguiser en prêtre pour pouvoir approcher peut-être le lieu où se trouveraient les différentes personnalités, et surtout le chef de l'État. Surtout dans un contexte où il y a quand même des tensions politiques, est dû certainement à tout ce qui est en train de se passer avec cette proposition de loi Noël-Tchani. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas facilement faire le raccourci comme ça, mais on est en train de réfléchir à haute voix en nous posant des questions sur le mobile qui aurait poussé ces individus à se déguiser en prêtre. Donc, moi, je pense qu'ils ont très clairement une mission à faire, parce que si c'était de manière peut-être anodine, ce serait peut-être un seul individu qui se serait déguisé. Mais là, déjà, en avoir au moins deux, je pense qu'il s'agit très certainement d'une organisation, d'une planification qui a été faite en vue d'atteindre un objectif bien précis. Et c'est vraiment triste. On espère que les enquêtes qui vont découler de ces interpellations vont nous permettre de voir un peu plus clair sur cette situation. Encore une fois, félicitations quand même aux prêtres qui ont été vigilants. Mais est-ce qu'il n'y a que ces deux lacunes qui ont été appréhendés, que l'on a vus sur ces images ? Oui, il y en a d'autres. Donc, je crois que les services de renseignement, les services de sécurité doivent se mettre à pied d'œuvre et travailler pour pouvoir déterminer s'il y a danger ou pas et donc éviter qu'il y ait une catastrophe en marge, justement, des obsèques du cardinal Laurent Monsengo, de l'archevêque émérite de la ville-provence de Kinshasa. Donc, voilà ce que nous avons voulu, bien évidemment, partager avec vous. Ces images qui circulent déjà dans les réseaux sociaux montrant ces individus appréhendés par des vrais prêtres, eux qui sont, bien évidemment, des faux prêtres. Ils se sont déguisés pour quel motif, pour quelle raison ? Nous n'en savons encore rien. Certainement, dans les heures qui suivent, on en saura un peu plus et on reviendra encore vers vous pour vous donner plus d'éclaircissement et plus de précision. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite brève. Si vous l'avez aimée, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Si vous avez aussi une opinion à émettre par rapport à ce sujet, n'hésitez pas de nous la laisser à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur DMTV ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus parce qu'elle va vous permettre désormais de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne va vous proposer. Une fois de plus, DMTV se joint à toute la communauté congolaise, à tout le peuple congolais et présente ses sincères condoléances à la famille biologique de Laurent Moussengo Passignal, le cardinal, et présente aussi ses sincères condoléances à toute la République démocratique du Congo, pourquoi pas à l'Afrique, à toute la communauté catholique disséminée à travers le monde. Nous reviendrons bien évidemment sur ces obsèques avec force et détail, certainement très prochainement. Merci une fois de plus à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques moments sur cette information que nous venons de vous fournir. Nous espérons bien évidemment vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501